bienvenue sur eagle le podcast du golf pour ceux qui veulent progresser dans leur jeu je partage avec vous des conseils des expériences sur tous les facteurs de la performance pensez à vous abonner pour ne rien rater bonjour à tous on se retrouve sur un nouvel épisode d'igle j'espère que vous allez tous bien cette semaine encore solo vous inquiétez pas les invités vont arriver je sais que ça vous plaît d'avoir des invités tous les quinze jours et ça va venir il y en a dans les comment dire dans les tuyaux aujourd'hui j'avais envie de faire un petit j'avais déjà fait un coup de gueule il ya quelques temps il ya très longtemps d'ailleurs au démarrage c'est un deuxième petit coup de gueule alors un coup de gueule gentil et je suis pas le genre à faire des gros coups de gueule mais mais du coup c'est je vais vous expliquer un peu le pourquoi du comment de ce coup de gueule d'ailleurs avant toute chose quand même des petits remerciements milhas l'eau c'est comme ça qu'on dit je pense gap dj 69 pierre nikitab c'est robin tous ces gens qui mettent du coup des avis qui m'envoient des messages sur instagram je vous remercie c'est vraiment cool d'ailleurs n'hésitez pas à faire comme va mettre des avis sur apple podcast sur spotify une petite ce qui écoute sur spotify mettre 5 étoiles quoi d'autre sur vous pouvez m'envoyer des messages bien évidemment sur instagram instagram cr1 golf pro 1 c'est pas cherchez pas il gueule il n'y a pas rien sur il gueule cr1 golf pro donc voili voilou le coup de gueule du jour et en fait c'est par rapport à mon quotidien de coach et souvent le joueur de golf court après un remède miracle qui court pas après un remède miracle aussi bien à le chercher lui-même ou qu'on lui donne nous mais nous les coachs sauf qu'effectivement déjà la question c'est pourquoi il court après ce après ce remède miracle on le sait bien qu'au golf ça existe pas le remède miracle il n'y a pas de secret c'est que si on voit si on veut progresser faut travailler et et c'est pas c'est pas comme une voiture vous n'allez pas lâcher le garage vous avez une entre guillemets une panne une panne de swing et au moins le réparateur le mécano fait une réparation et tout de suite ça marche beaucoup mieux c'est pas comme ça on le sait très bien on est tous on est tous passé par là mais moi je le vois de plus en plus où tu fais une partie tout se passe bien et là tu rencontres la personne et la personne a dit j'ai trouvé le truc j'ai trouvé le truc qu'il fallait et ce truc là d'ailleurs qui est à priori le remède miracle il dure jamais longtemps je sais pas si vous vous rendez compte mais si vous en êtes aperçu par vous même mais quand j'ai trouvé le truc j'ai trouvé le truc mais je le retrouve pas très très longtemps et finalement on parle de remède miracle on parle de deux trucs mais mais les miracles on est d'accord ça c'est qu'à lourdes que ça se passe alors peut-être qu'au golf de lourdes c'est plus facile et ça fonctionne et peut-être que le coach d'ailleurs du golf de lourdes a des résultats beaucoup plus rapide que nous mais on le sait bien les miracles les miracles ça n'existe pas et et au golf il n'y a pas de remède miracle ça serait on n'est pas on n'a pas des médicaments comme tiens j'ai mal à la tête je prends un doliprane et tout va mieux ça serait trop trop bien mais mais c'est à mon avis c'est pas l'idée ça peut passer c'est pas mon avis c'est ça n'existe pas c'est sûr et certain et souvent quand j'ai des élèves des élèves qui prennent des cours ils s'attendent à avoir un remède miracle c'est à dire que quand il y en a quelques-uns alors pas tous bien évidemment il y en a quelques uns ils prennent le cours faut qu'il ya un effet immédiat sauf qu'on le sait bien en tant que coach quand il ya un effet immédiat c'est pas tout le temps bon signe d'ailleurs mais on sait très bien que derrière un cours ça demande du travail et le travail il est à faire par le joueur c'est à dire que nous si on n'est pas derrière le joueur bas et qu'on n'est pas avec lui et qu'on le qu'on le suit pas et qui fait pas le travail basse les faits y en aura il n'y en aura pas le cours il n'aura pas d'effet quoi et et du coup effectivement c'est ça insinue toujours que si vous êtes dans une démarche de prendre des cours bah il ya du travail qui va avec c'est c'est comme à l'école entre guillemets quand on était plus jeune mais mais quand quand tu faisais un cours de maths derrière tu avais des exercices et si tu les faisais pas batte entre guillemets tu 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 n'absorbais pas tu n'intégrerais pas les les le cours en lui-même quoi donc effectivement le cours emmène du travail un cours de golf emmène du travail et c'est pas une heure de cours dans la vie d'un golfeur qui va régler un problème on le serait si c'était une heure de cours qui règle problème j'allais dire ça serait limite magique il n'y aurait déjà que des bons joueurs et du coup et ben du coup ça serait une heure de cours bah tout va bien c'est reparti nickel etc c'est beaucoup plus complexe que ça on est bien on est bien bien au courant de ça et je vous le répète toujours mais dans dans l'intégration d'un cours et dans l'intégration d'une nouvelle gestuelle ou d'un nouveau mouvement ou d'une à d'un nouveau paramètre technique il ya toujours plusieurs paramètres il ya toujours les commencer à entre guillemets à l'intégrer au practice l'intégrer à 100% practice l'étape d'après c'est d'aller c'est le parcours parce que le practice et le parcours c'est pas la même donc il faut commencer à l'intégrer sur le parcours et après le maîtriser sur le parcours donc les le processus de d'apprentissage il est long au golf il peut pas se faire du tac au tac ça va pas être je prends un cours tout de suite sur le parcours ça se voit nickel et d'ailleurs souvent moi j'ai des élèves passe pas tout le temps mais souvent quand même il y en a ils prennent un cours et tout de suite ils vont jouer derrière et ils s'attendent à avoir ce qu'on a fait en travail bah tout de suite l'avoir sur le parcours et je les m'allais neuf fois sur dix je les retrouve à la fin du parcours ils me disent ça n'a pas fonctionné bah ouais bien sûr ça n'a pas fonctionné ça va pas fonctionner comme ça ça mérite de l'entraînement sur le parcours sur le practice l'intégration sur le practice et après on peut en comment on peut commencer à parler parcours mais pas avant quoi et et ça c'est vraiment une problématique et ce qu'ils soient qui sont dans l'impatience comme ça qui un cours un résultat bah ils sont jamais satisfait entre guillemets et ils vont toujours aller chercher ailleurs et le problème c'est que aller chercher ailleurs sur un autre avec un autre coach j'allais dire why not why not pourquoi pas mais si il dit la même chose ça serait d'ailleurs un peu pas drôle mais ça serait du coup un peu de l'argent gâché mais c'est surtout qu'ils vont aller chercher auprès des copains auprès des autres partenaires de parti et tout le monde va s'y mettre de son petit avis quoi et des mecs qui qui jouent bien qui joue pas bien vont donner leur avis sur ah bah non mais attend moi je ferais toi je ferais plutôt ça et donc forcément la personne qui attend un résultat immédiat va l'essayer il va l'essayer peut-être que ça va fonctionner deux secondes et donc du coup il va commencer à s'embourber à essayer un truc à avoir le cours d'avant avoir un autre avis qui arrive à tiens ouais c'est vrai je devrais essayer ça etc et du coup il va se retrouver dans une merde pas possible parce qu'il va avoir 40 mille idées techniques pour une seule une problématique et forcément ça va pas marcher et et ça c'est compliqué je trouve c'est c'est pas c'est pas la méthode il ya un moment en fait quand 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 on prend un cours déjà mon avis avant de prendre un cours il faut être convaincu de vouloir le prendre il faut être convaincu du delà du coach que vous allez voir et une fois que vous êtes convaincu et bah faites lui confiance et est allé jusqu'au bout de la démarche il ya un moment je prends l'exemple je prends souvent un exemple de maillette de médecins parce que je trouve qu'on est un peu des des docteurs des médecins du golf mais imaginez vous avez je sais pas un problème de santé assez important vous allez voir vous déjà avant avant d'aller voir un médecin vous renseigner pour le meilleur spécialiste du coin ou de vous demander etc une fois que vous avez le meilleur spécialiste du coin vous y allez il vous donne un traitement on sait très bien que quand c'est des maladies pas forcément courantes ou à vous qui sont bien qui sont pas bénigne donc plutôt grave ça va pas se faire immédiatement la guérison on le sait et en gros si au bout d'une semaine vous n'avez pas d'effet qu'est ce que vous faites soit vous changer de médecin soit limite à si on pense au golf vous allez demander à vos copains tiens toi qu'est ce que tu ferais dans mon cas et c'est c'est une hérésie c'est il ya un moment vos copains et ils vont ils vont rien dire alors après vous allez me dire on est un peu au dans ce monde là à l'heure actuelle parce que c'est vrai qu'on va souvent quand on a mal au bit quand on a mal quelque part on va tout de suite voir sur internet et on en sait un peu plus que le médecin à chaque fois qu'on arrive chez lui le d'ailleurs le golf ça commence à être ça c'est à dire qu'il y en a pas mal qui vont aussi aller voir sur internet et qui vont quand ils vont arriver en cours ils vont dire ce qu'ils ont alors si c'est le cas bah autant qu'ils se débrouillent par eux mêmes entre guillemets et on arrive quasi sur de l'automédication mais vous imaginez dans un dans un cas de entre guillemets de maladie grave est ce que vous feriez ça je pense que non alors effectivement si je pense à une histoire de au niveau du golf une comparaison de maladie grave ou maladie un peu moins grave maladie grave un travail peut-être sur le chemin de club sur le plan de swing entre guillemets et une maladie moins grave ça peut être quoi ça dépend ça dépend en fait parce que ça dépend vraiment des joueurs et de leur expertise mais mais c'est vrai que je pense qu'effectivement la démarche quand vous allez prendre un cours et elle entre guillemets à la recherche du roman miracle qui n'est qui n'arrive pas voire jamais il faut d'abord se renseigner sur la personne que vous allez voir une fois que vous allez vous êtes sûr de cette personne-là faites lui confiance et tous les mêmes si au début ça fonctionne difficilement ce qui est normal parce qu'il ya un temps d'apprentissage ne demandez pas à vos copains ne demandez pas n'allez pas tout de suite voir un autre enseignant à mon avis faites confiance au travail qui est mis en place parce que sinon vous allez effectivement vous embourber c'est effectivement je m'étais noté s'il n'y a pas de résultat en général c'est moi j'en connais beaucoup qui a on trouve le truc on avance sur le cours ça fonctionne mais il retourne sur le parcours tout de suite ça marche pas tout de suite ce qui est normal et là d'un coup ils reviennent il ya j'ai trouvé un truc par moi même ok intéressant dans ce cas là fallait pas venir me voir avant déjà et effectivement quand je vous dis il est à tiens il ya un tel qui m'a dit de faire ça et je trouve que c'est bien on va il m'aide ça m'aide bien tout ça ouais sauf que bon il n'a pas le tout l'homme comment dire tout le passif de votre de votre golf et il n'a pas eu il n'est pas formé pour entre guillemets même s'il a quelques connaissances il n'est pas formé pour et c'est vrai que là le comment dire et c'est vraiment c'est assez typique du golf cette histoire là parce que parce qu'il n'ya pas beaucoup d'autres sports qui sont comme ça quand vous avez un entraîneur vous changez pas tout de suite du jour au lendemain vous vous laissez la chance dans des sports co etc et au golf on a envie en fait que le médicament soit immédiat effet immédiat vraiment un doliprane quoi sauf que ça ça n'existe pas regardez vous êtes malade en général les antibiotiques ça dure une semaine et au bout de la semaine il faut bien aller jusqu'au bout des antibiotiques sinon effectivement c'est pas bon sinon en fait si il ya un effet immédiat c'est que c'est vraiment qu'un pansement et c'est que sur du long terme ça va ça va repartir en vrille donc non non c'est pas au golf on sait que c'est pas comme ça je pense qu'il faut vraiment ce il faut pas quand vous n'avez pas de résultats il faut pas remettre en cause le travail faut déjà se poser la question de est ce que vous avez donné la chance aux produits c'est à dire que ce que vous avez travaillé avec votre coach est ce que vous lui avez donné la chance vous avez passé du temps en practice vous avez mais quand je dis la chance c'est pas deux jours c'est un mois pendant un mois est ce que j'ai travaillé ce qu'on m'a dit ce que j'ai refait les exercices qui m'a dit est ce que est ce que je suis allé le revoir pour confirmation que je travaillais dans le bon sens déjà ça c'est une première chose et toute façon si le cours que vous avez eu avec ce coach il vous a pas eu paru cohérent et bien il faut juste bosser à fond dans le sens de ce qui vous a dit et il y aura du résultat c'est sûr si effectivement le cours vous a paru un pas cohérent du tout et vous n'avez pas du tout adhéré au message là c'est une autre question mais si vous avez adhéré au message que les explications étaient claires et que ça vous paraît assez cohérent allez à fond dans le truc et prenez le temps et même si ça prend un mois ça prend un mois mais il faut aller au golf on a le temps on a le temps et les progrès mettent du temps à venir et donc du coup effectivement quand il n'y a pas de résultat ben posez vous les questions si vous avez tout fait pour qu'il ya des résultats c'est comme à l'école j'ai des mauvaises notes en maths est ce que je prends tout le temps les matchs pas pourquoi ce que c'était peut-être ma matière préférée d'ailleurs est ce que effectivement j'ai fait les ex et j'ai bien écouté tous les cours j'étais bien attentif pendant les cours est ce que j'ai bien fait tous les exercices est ce que à la limite j'ai refait un peu de soutien scolaire derrière etc et à ce moment là effectivement je peux me dire bon bah ok bon faut que je fasse autre chose coiffe faut que soit je trouve un autre professeur ou qu'on m'explique différemment mais mais je comprends rien et donc du coup effet essayer toujours de penser ça au niveau du golf parce que mais ce que le remède miracle ça serait trop beau si vraiment il arrivait un jour déjà dites moi où vous l'avez trouvé parce que parce que moi aussi je le cherche finalement et donc du coup ça serait magique ça serait magique effectivement d'avoir un remède miracle est souvent d'ailleurs quand vous faites un cours de golf et qui a du résultat pour le coup là d'un coup vous mettez sur sur le pied sur un piédestal votre coach votre pro à mon procès de meilleur il est trop bon externe alors attention parce que parce que c'est moi je pense que c'est les coachs ils essayent de faire au mieux à chaque cours et ils essayent à chaque fois de donner le maximum et trouver les solutions pour tout le monde des fois on y arrive des fois on n'y arrive pas ça c'est sûr mais mais c'est forcément pas le meilleur comment dire c'est le meilleur pour vous au moment au moment t quoi que ou au moment m de ce monde de votre évolution mais mais frais vraiment est ce que c'est ça ou est ce que c'est vous qui avez bien compris la façon de faire le truc est ce que le message a été bien transmis du coup vous avez tout compris et derrière vous avez bien suivi le process a entre guillemets resté dans ce qu'on vous a dit faire des exercices travailler travailler dur sans écouter à droite à gauche et sans remettre en question à chaque à chaque balle raté entre guillemets ce que ce qu'a pu vous dire le coach ben ça c'est les questions effectivement qu'il faut se poser parce que souvent c'est pas le pro qui a été meilleur c'est vous qui avez été mieux dans la dans la digestion de l'information et dans la dans l'entraînement de la de l'information et et de la nouvelle pratique et c'est vrai que des fois on peut en tant que cause je vous cache pas qu'on peut en avoir un peu ras le bol de se dire la personne on lui devant lui fait un cours quand on fait un cours on essaie en général on détient pas la vérité je voulais toujours dit mais on essaye de mettre le maximum et on essaye d'être le plus convaincu de ce qu'on fait comme changement qu'on s'amuse pas à faire un changement si ça va pas apporter quelque chose aux joueurs et dans ce cas là c'est quand même toujours frustrant de deux jours après voir une personne qui vous dit ça n'a pas marché du coup un tel il m'a dit ça et et à ça marche beaucoup mieux alors qu'un tel c'est ginette 30 d'index qui qui a deux ans de golf quoi et là tu me dis mais en fait quand t'es coach quand t'entends ça alors déjà tu me dis enfin en gros mon cours j'ai pissé dans un violon et après et donc c'est frustrant parce que parce que parce qu'on n'est pas là pour ça nous on est on a envie que nos élèves évoluent qui qui progresse et après on se dit mais la valeur de notre travail entre guillemets comparé à henriette 30 d'index deux ans de golf en gros on est pareil quoi sauf que tous les coachs formes sont formés et continuent leur formation au fur et à mesure du temps et c'est vrai que c'est assez hyper frustrant et il on se rend pas compte mais 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 effectivement des fois il ya un peu de de maladresse des élèves des mais sans le vouloir parce qu'on a tous été comme ça on le sera tous mais mais de se dire effectivement au bout d'un de un parcours va ton truc ça marche pas donc on va faire autre chose ouais et le problème c'est qu'à ce moment là souvent tu essayes de lui dire mais est-ce que tu as est-ce que tu as fait les exercices qu'on s'est dit au practice et tout ça et là il dit bah non j'ai pas eu le temps je suis allé sur le parcours direct et il n'y a pas un moment il se dit ah ouais tiens en fait c'est peut-être parce que j'ai pas fait les trucs j'ai pas fait j'ai pas travaillé j'ai pas fait les exercices donc ça ça rentre pas quoi et et on se posera rarement la question en fait effectivement c'est du résultat immédiat et en plus du résultat immédiat il ya d'autres paramètres on parle là là je vous parle que de technique mais la technique on sait très bien aussi que c'est en lien avec le mental c'est à dire que si je veux tout tout de suite on sait bien qu'au golf ça marche pas donc il faut aussi que je travaille entre guillemets ma partie mentale à me à me à gagner en patience et me faire les efforts pour que ça progresse et ça c'est un vrai un vrai un autre process aussi et et c'est une preuve de comment dire de de maturité golfique je dirais mais mais c'est vrai que c'est c'est pas si évident que ça alors on a un métier fabuleux en tant que coach je vous le dis pas je vous je vous dis pas que mon métier il est compliqué mais c'est vrai que ce côté là je pense qu'il est assez tipping du golf et il n'y a pas trop d'autres sports qui sont comme ça ou ou entre guillemets l'élève il est il est content bah il n'est pas content il sapé et il donne même pas la chance aux produits quoi et et c'est vrai c'est je suis en train de réfléchir en même temps à d'autres sports mais il n'y a pas d'autres sports qui sont comme ça et même dans la vie il n'y a pas grand chose qui sont comme ça parce que comme je vous faisais le lien avec les 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 médecins c'est pareil quoi et je pense à tiens je pense à un autre exemple les kinés etc les kinés si au bout de la première séance on tient on attendait que la tendinite soit complètement guéri ça serait aussi une hérésie une hérésie on sait qu'il ya besoin de plusieurs séances et que le corps besoin de réagir besoin de deux entre guillemets compenser les soins il a besoin aussi de on a besoin aussi nous de faire quelques exercices que le kiné nous donne et donc en gros c'est comme si vous alliez chez le kiné quand une tendinite une séance il vous répare pas vous allez chez un autre et ainsi de suite mais au final vous guérissiez vous n'allez jamais guère parce que vous avez toujours commencé un nouveau processus et donc ça sera enfin au final ça sera jamais une guérison et vous aurez perdu du temps donc à mon avis et le coaching et au golf c'est pareil ayez confiance en vos coachs aller jusqu'au bout du process si au bout du process ça marche pas rien ne vous empêche de changer ou de faire autrement mais au moins aller jusqu'au bout du process aller jusqu'au bout du process c'est à dire peut-être pas qu'une leçon beaucoup d'entraînement entre les sons et attendre soit patience avant que ce effectivement les les résultats arrivent sur le parcours enfin bon c'était un peu le coup de gueule que j'avais parce que ça fait quelques semaines où j'ai plusieurs cas de personnes qui viennent prendre un cours et 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 après en fait vont pas forcément dans lorsque j'ai pu entre guillemets leur dire même si ça se trouve je me trompe mais vont dans un autre dans un autre sens et ça guérit pas et donc du coup on sait pas si ce que j'avais entre guillemets préconisé aurait pu fonctionner et c'est dommage parce qu'on passe peut-être à côté d'une guérison plus rapide et et du coup c'est toujours frustrant parce que après forcément la personne ne joue pas comme elle a envie de jouer et pourtant elle a pris un cours avec toi et c'est ça qui est dommage mais c'est peut-être parce que le process n'a pas été fait jusqu'au bout et donc du coup comme j'ai eu quelques cas dernièrement c'était un peu un coup de gueule dont que j'avais envie de vous faire partager si vous prenez des cours de golf ayez confiance dans votre coach est allé jusqu'au bout du process quand le procès c'est fini s'il n'y a pas de progression effectivement vous êtes libre de changer de faire autre chose d'une autre manière comme vous voulez mais aller jusqu'au bout du process et le bout du process c'est comme je vous dis un deux peut-être trois cours et de l'entraînement entre chaque de l'entraînement aussi bien en pratique que sur le parcours et avec les exercices qui vous a donné et je travaille et c'est ça qui va vous rendre meilleur enfin voilà c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui semaine prochaine on se retrouve bien évidemment comme toujours n'hésitez pas comme je vous ai dit à mettre des avis sur apple podcast sur spotify m'envoyer des petits messages instagram etc avec grand plaisir en tout cas je vous souhaite une excellente semaine de golf et je vous dis à la semaine prochaine ciao ciao je vous dis à la semaine prochaine